voilà on est maintenant toujours dans la tournoi de v2 la balade des ardennes on est au deuxième tour et la deuxième partie du coup qui va opposer les dick connect contre la ratp donc la dick connect composé de hakuna et timore qui se sont renommés pour l'occasion et de l'autre côté bjorn et badpapa qui s'est renommé aussi pickle rick et c'est le deuxième tour dans le user bracket exactement merci de la précision est ce que nous avons du coup le nubix qui est là où il n'est pas revenu tu as activé ton micro nubix bon du coup on va quand même démarrer la partie on va quand même démarrer la partie alors là on est soit trois secondes donc je vais faire le décompte 3 4 5 6 7 8 9 et 10 est ce qu'on est tous calés 11 ouais c'est ça à peu près exactement bon 16 17 est important important je suis à 25 la merde deux secondes de retard accélère un petit coup alors le coup on a les dix connect qui sont en allemand avec un ok w et un wehrmacht et de l'autre côté un américain et un brit ah oui d'accord j'aime les femmes on a vu passer du coup c'est bien allez je veux des actifs de bouillard de guerre comme ça on va pouvoir voir toute la carte du coup ça dit marc directement un l'américain qui va sur la droite qui essaie de récupérer directement l'essence et le brit qui va sur la gauche pour l'essence aussi il ya la même stratégie des deux côtés du coup chacun veut rusher l'essence nous avons une nouvelle unité de grenadiers ou les pionner de alors je sais plus si c'est akuna ou c'est timon non timon c'est timor alors là il est en train de le poursuivre là il en plus c'est bien qu'il bat pas après ce que tu perdes ses sections ouais c'est le il emmène jusqu'à la maison excusez excusez-moi on a commencé du coup le mec modifie du stream après il en retard par rapport à l'accident jean qui a sorti un transporteur universel amour et caresse j'aime le peuple et ce que l'article j'aime les femmes on a des minutes 1 si tu veux accélérer c'est bon j'accélère et là tout de suite on a deux ans 18 18 18 19 2 20 un coup là du coup on va faire un fast snipe a pas oui ouais c'est ça quoi alors du coup allié cubelle avec un racket on qui va sortir côté américain bon le départ fusillé et côté brit un transporteur universel j'ai pas beaucoup de mobilité lâcher les alliés du coup c'est un petit peu à droite ils vont perdre le fuel que les deux fuels sont pour les allemands ouais mais ça va être après c'est plutôt les alliés qui sont sur le terrain les allemands sont plutôt là il y a le sniper d'hacuna qui arrive ce qui m'étonne sur cette petite map c'est que les alliés ne jouent pas ensemble sachant que les allemands après c'est plus une map je trouve pour la part d'un v1 c'est à dire qu'il y en a un qui joue à gauche contre l'autre et inversement à droite c'est vrai tu vois vraiment que la partie t'échappe tu peux on va dire rassembler deux factions l'une sur l'autre moi je pense qu'un américain comme tu dis en 1v1 contre un vermat sur la côté de la map le vermat a vite fait de verrouiller avec une mg et un grenadier tu vois et l'américain il est bloqué tu vois et surtout votre papa il perd beaucoup d'unités en fait il back à chaque fois avec une seule unité qui il envoie une unité par une unité en même temps il se fait plaisir quoi il se fait plaisir le transporteur universel a été perdu côté gauche là ils vont devoir se replier à côté gauche parce que là il y a la cubelle qui va faire des dégâts la cubelle elle est quand même fatigué ouais finalement ils sont pas repliés la toni elle s'est redéplacée finalement l'amg elle a eu chaud la cubelle voilà un côté récord on est parti sur le capitaine avec un départ bazook je pense qu'ils veulent contrer éventuellement les véhicules qui vont sortir les chars peuvent maintenant utiliser des fumigènes défensif du coup côté bâtiment je sais pas ce qu'ils ont fait côté côté AX bah là il est en train de sortir son T1 l'OKW avec la Pharma et Hakuna a déjà fait le EP la phase 1 chez le vermat pas encore de bâtiment construit par contre un camion de soin en construction là tout est calme chacun a pris son côté de la carte c'est à peu près bien reparti c'est à peu près sauf les munitions qu'ils ont les allemands deux munitions après Hakuna il roule bien à droite travail terminé du coup il a choisi les deux allemands du coup ont choisi leur commandant directement avec Hakuna qui a pris le tigre de l'as commandant tigre de l'as et Timor le frontière de commandement le sniper qui a fait 13 victimes la Bren lance là par contre ça ça peut faire mal pour l'instant il a strictement rien pour le contrer s'il peut faire un tir avec sa balle explosive essaie d'avoir le sniper je pense je sais pas si il va le poursuivre il a strictement rien pour le gêner non il n'a pas vous préférez pas continuer c'est la balle explosive du sniper peut casser le moteur ah bah si là il y a le raketel ah oui il est mal positionné du coup il se replie ah du coup tu disais oui la balle explosive du sniper Wehrmacht tout bout peut endommager le moteur c'est ça ? bah il me semble ouais oh la cul belle qui a été dégommée par le par le mix universel et des fusils il va falloir y avoir le droit de choix il va falloir y avoir le droit de choix il va falloir y avoir le droit de choix à la souris ah la grenade c'est là oui oula la grenade de oui oula oh la 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 par contre là il faut qu'il fasse gare à son bac il va passer par la route à mon avis le Bren lance-flamme il va pas lui lui laisser le temps de se replier oh la la ouh oh ça pique oh pfff oh pfff il va perdre son vet 2 manoeuvrer et tirer par contre Bjorn a ramassé cela il a EP pour l'AEC du coup l'anglais double racketen pour timore pour s'assurer une bonne sécurisation une unité d'ingénieurs est prête au combat mais c'est vrai que finalement ils ont assez peu de troupes parce que double racketen ils ont qu'un seul il a qu'un seul vox grenadier c'est assez peu finalement ouais mais du coup c'est complémentaire parce que il va vraiment timore fait de l'anti char et on a plus de l'anti char l'AEC qui est en construction côté Brite et le pour contrer avec un AT côté Wehrmacht les forces ennemies sécurisent notre territoire l'américain qui a décidé de faire un mortier aussi bienvenue à l'abattoir les gars ASD avec moi et vous pourrez peut-être vous en tirer l'unité de mortier prête pour les ordres un troisième racketen côté un 4 boulevé non un IG pardon lance roquette il a essayé de mettre le pan de repose sur le 33 soir universel il a reculé depuis le moment il y a quelqu'un qui a coupé la le territoire du devant chez Akuna les racketen qui sont en attente à gauche une petite cible à ils nous prennent par le flanc les salauds il a reculé pas là le transporteur universel il va sûrement se prendre un Panzer Force on perd un point de capture ah il a 15 il a 15 il a pas l'argent pour le Panzer Force ah il a passé demi il a passé le machin il a pas la il s'en sort à gauche là c'est le repli oh il avance trop son racketen Timor ouais c'est le repli total là à gauche là oh et puis il a backé le deuxième alors qu'il aurait pu finir je suis sûr il a backé son deuxième racketen alors qu'il aurait pu finir l'AVC je pense il est dans la panique cliquer sur les neufs ça ne m'étonne pas que tu mord ah 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 pfff si mon taud comme ça il pourra me chanbrer quoi mais c'est compliqué je trouve avec deux unités en OCA contre un Brit pour flanquer ou parce que t'arrives avec une unité tu repères l'AMG et t'as pas d'autre unités derrière pour flanquer je trouve ça un peu dommage et un repli c'est vrai qu'un assez massif du coup là c'est calme il ya deux mortiers maintenant américains qui sont derrière on perdons un point de capture il va peut-être avoir un white non il est sur près sur le qui se replique une grenade sur l'athée un peu en avant sur nous je suis à 10 ans de 5 heures dans un secteur moi aussi 33 34 ouais c'est bon on va rattraper le rotor un transporteur universel va-t-il se faire panzer shrek je suis à 41 mais qu'est-ce qui passe le transporteur universel a explosé ah oui mais je sais pas comment j'ai pas compris comment il est exposé au milieu maintenant ça fait une explosion on aurait dit qu'il y avait une mine mais je pensais qu'il y avait une mine parce que le pack est un peu loin ouais il y avait sûrement une mine alors ça fait un joli boum des snipes d'akuna vainquille on a peut-être pas fait attention c'est peut-être pour ça il a dû poser une telle heure et il n'avait plus de munitions après pour panzer fos ouais c'est peut-être ça c'est bien joué bonne analyse pas de véhicule du coup côté hakuna toujours un deuxième pack qui a été sorti c'est deux mortiers contre deux mortiers contre deux géants je sais pas si vous avez vu à gauche il y a une petite commando qui s'infiltre du coup repéré ils vont voir tout là les legs les raketons et là c'est le gros problème de pas protéger mais qu'il n'a pas d'infanterie pour protéger ouais c'est pas beaucoup d'infanterie je pense qu'elle a dû se replier un truc se refaire à la base est-ce qu'il va décider non il va pas la prendre il va pas le prendre il a 3 troupes il peut pas le prendre le legs avec des commandos peut-être faire une MG pour verrouiller aussi facilement le coup ouh la EC la EC on se fait tirer dessus on se fait tirer dessus par détention il va pas plus allez recule le camion le camion est mort il va mettre ton Shrek je vais le mettre là il va avoir un Panzer Foss peut-être non ? je vais pas rendre le temps oh il met pas le Foss non il met pas le Foss est-ce que le Raketon va finir la EC c'est dommage il avait l'argent pour mettre le Foss c'est dommage il a pas eu le temps de le mettre ça va pas dommage c'est une belle roulade arrière de la part qui est vraiment il est bien adapté quand tu fais du 4 v4 et sur du B2 tu as l'impression que ça fait toute la carte quoi c'est sûr Par contre les deux mortiers en middle qui vont tirer, je suis pas fan parce qu'ils sont bien collés l'un l'autre. Là tu te prends un coup, tu perds les deux. Un point de capture est attaqué ! Sur un bunker ! Il devait y avoir une MG ou quelque chose de ça. Une MG ou un pack je pense. En tout cas maintenant il y a un bunker qui vient d'être construit juste derrière. Avec une mitrailleuse. Shrek est tombé par terre à droite. Un petit bazooka. Un bazooka avec un. Un petit sniper qui a tiré le tir explosif. Il va prendre cher là s'il veut le récupérer. Puis ça découpe ça. Je sais pas s'il va s'en sortir. Si, il va s'en sortir. Il va la porter un peu. C'est chaud ! Où est le dog ? Non. Ah bien vous voyez, il y a un trèche des P47. À droite, ouais. C'est vrai. À droite on a le retour des commandos. À gauche pardon. On a le C. Ah oui, qui passe derrière. C'est vrai que les commandos c'est sympa. Il y a pas mal de zones de couverture jaune. Ils peuvent être camouflés. Il va mettre le Shrek cette fois-ci. Non toujours pas. Il ne s'est pas tourné à temps. Je ne pense pas qu'il va s'en sortir. Ah si peut-être. Ah non. Oh la la la. Il s'est arrêté quelques secondes. Il l'a pas mis. Il y a quand même deux IEG et un Raketen au sol. Salut Gromathieu. Salut Chetie. La maison, il faut soit la détruire ou soit la prendre. Parce que ça va être un problème. Moi je serais Timor, je la casserais. Et vous pourrez peut-être vous en tirer. Je ne sais pas si vous avez vu tout à gauche sur le point de naissance. Là il y a deux mines. Non. Deux mines de Bjorn. C'est pour empêcher le passage. J'ai été absorbé par les ingénieurs de Pumbaa qui couraient après un anti-sharp Bjorn. Mais ils se font intercepter. Là il y a un... Le réapprovisionnement a l'air en vrac. La ligne a été coupée. Si tu cours, t'es mort le bleu. Il y a Hakuna qui a décapé au milieu. Là ils sont tout le côté gauche du coup. On n'est plus relié. Sherman qui est sorti de la part de Badpapa. Sherman. Et du coup c'est vrai que finalement ils n'ont aucun véhicule encore. C'est tous athées. On va tous athées. Côté allemand. On va là par contre il monte son cube on peut pas avec son... Il pourra pas le finir parce que là il va passer derrière. Il peut pas passer derrière je crois. Il est bloqué. Bah je crois qu'il va le perdre du coup là. C'est sniper il va donner la vision aux deux athées. Ah bon ? Ah il va être foutu. Ah il peut pas passer je pense qu'il doit rester bloqué. Il faut qu'ils mettent une smoke devant. Il aurait du mettre une smoke devant. Ah il faut peut-être qu'il faut qu'ils mettent la smoke mais... C'était bien le quand même. Et les deux packs là ont pas... Ah bah ils étaient envoyés les smokes. Ou c'était les mortiers ? Non c'est les mortiers qui ont envoyé les smokes. Ah ouais. C'est vrai que ça... Du coup il s'est servi de ceux là mais c'est vrai qu'ils mettent un certain temps avant de... Ah il y a un petit décal. Avant de tomber hein. Entre l'ordre et le... Tout à fait. Et là ils sont arrivés trop tard. C'est la RATP hein ils sont pas très rapides. C'est assez facile ça. C'est le commando. Non il sera pris ça va. Sur la gauche. Il peut y passer. Oula bah pourquoi son bâtiment il est... Il peut... Mimer effectivement là. Le seul truc qu'il me donne du coup là. J'ai pas gardé. Euh sur le bâtiment c'était pas le bâtiment... Ah non 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 il avait cassé de la UC. Non non il a cassé. Je pense qu'il a dû se faire tirer dessus tout à l'heure. En tout cas les... Les alliés là... Prennent... Maintiennent leur territoire. Ils prennent le territoire des allemands. Côté droit. Le coup là il avait ces deux sections de Vox la V3 euh... Avec les Gewert là. Ça ça fait... Ça fait mal ça. Ouais. Le Snap qui est derrière. Les packs pour couvrir contre les chars. Un petit euh... Un petit euh... Un petit euh... Un petit euh... Une section d'assaut du coup avec la STG qui permet de... Un petit peu raccord. Un petit peu raccord. Un petit peu raccord. Un petit peu raccord. Un zinch qui demande. Un zinch qui demande. Un zinch qui demande si on lit les commentaires du stream. Non. Surtout ce stream. Moi je n'y ai pas accès parce que je ne sais pas comment on fait en fait. J'ai... Je lis euh... Je pense pas pouvoir. J'aimerais qu'il se déplace dessus mais c'est vrai que c'est compliqué de faire les deux en même temps. On entend ton clavier me dit-il quand je réponds à ces questions sur le... sur le discord en même temps. Donc en fait euh... Le mieux. Un nouveau Sherman a été sorti. à la bjorn il manque quand même concrètement de attention à combien bjorn du coup il a pas mal finalement pas mal d'essence côté côté aussi akuna quand même 228 d'essence aucun char de sortie le sherman je pense qu'il veut il veut sortir directement le tigre de l'as aïe il ya un duel en train il prend un risque akuna à l'action d'unité sont bon à dire ah non il n'a pas eu le temps de pander fausté une deuxième fois les commandes au milieu je sais pas s'ils vont va le voir à temps sinon ils vont ils vont partir m'ouvrir dans ma tresse ils sont ils sont morts je pense comment d'accord il ya le il venait d'être réparé du coup pour le coup ça sent la grenade l'a c'est dispersé les tiers du coup ça n'a pas fait grand chose comme des gars la grenade qui est parti de départ oula je rencontre la troupe au milieu d'akuna là elle va pas s'en sortir là le repli va être compliqué là je pense pas qu'ils s'en sortent là oh la chance là 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 il s'en est bien sorti exactement c'est la moule là à part par le moule à l'akuna ah bah c'est ça va avec ses frites la grenade à fusil ça va aussi la couvert vert il va remettre une deuxième histoire de bien sûr le truc c'est vrai qu'il a l'avantage du commandant du coup de pouvoir mettre la la grenade à fusil et la grenade aveuglante aveuglante ils sont complètement oppressés en leur base de chez les alliés j'ai pas encore vu akuna mettre des grenades aveuglantes il en a mis une tout à l'heure sur la troupe qui était dans la couverture verte donc on va la dégager tout cas les allemands reprennent du territoire ils sont pris des mines voilà c'est quadrillé je suis quadrillé du mg du pack du bunker du bâtiment là ils sont bien il y a de la mine pour protéger petit racketton il fait le tour il observe le racketton là il y a absolument rien dans le coin il ramène son racketton de droite et son jackpanzer là il va mettre un shrek ce serait bien ah il y a le racketton qui regarde qui empêche le char de passer qui le ralenti il va pouvoir s'en sortir à mon avis ah il va casser le moteur ah il faut qu'il le mette en haut ohlala si la précision là mais il va manquer de la vue là il va manquer de la vue pour tirer ah non même pas oh je sais pas attend il l'a fait tir au soleil il l'a fait comment pour faire oh qu'il est l'occuper sa m j'ai derrière il est mort c'est la guerre non moi je pense je pense qu'il avait la vue avec l'AMG ou la section c'est que l'AMG était assez bon quand même ouais je sais ouais c'est vrai qu'en mon avis ça devait être le dernier tir avant qu'il revienne dans le brouillard de guerre c'est le tir de désespoir exactement c'est peut-être un tir comme ça à l'oeil on ne s'étant jamais oh on commence à découper aller on commence à découper là allez maintenant niveau 3 c'est ça que le tir recharge maintenant assez vite quand même On sert de glan. On sert souvent. 44 kills le snipe. Ça, ça rend fou. On arrive pas à le terminer. Et clairement, ça rend fou. C'est vrai que le Brice, finalement, il a pas fait de sniper. Bah ouais, parce que tu fais un contre snipe, tu mets une fois, faut le mettre. Mais bon, après t'en parles plus et ça fait du bien quoi. Parce que là, depuis tout à l'heure... On est dans la ligne de vire de l'ennemi ! Il y a le snipe qui s'amuse à tirer sur le déploie de fermurant. Il va le backer là. Il faut qu'il le back. Par contre là, avec les commandos, il faut faire gaffe avec le snipe qui se retrouve tout seul. Parce que plus on avance dans la game et plus il y a de... Avec les tirs de mortier, plus il y a de couverture jaune et plus ils peuvent se camoufler sur la carte. Il y a plusieurs petites mines là qui s'amusaient à faire une ligne. Oh les tigres dans l'as ! Ça va faire... J'espère de bien finir la partie ! En beauté ! Tigres dans l'as, la troupe qui reste sur place là, ça pardonne pas. L'ennemi à une de nos sections ! Niveau précision, c'est vrai que le tigre dans l'as, pour le coup, c'est... C'est tigre dans l'as ! Merde ! Laissez-tu croiser par les autres ! Chars lourds qui se guérissent ! L'ennemi à l'ennemi ! Voilà, je crois que c'est un signe... Ils savent qu'il n'y a pas grand chose pour les arrêter niveau véhicule là ! Ouais ! Ils sont clairement pas prêts pour affronter les chars lourds des... C'est vrai qu'il n'y a pas eu de... De chars Firefly, ni de... Ni de Comet... Côté Brits... Qui permet quand même de bien maintenir les chars allemands... Des athées côté Amérique ! Ce putain d'ennemi ! Qui essaie de nous prendre un point ? Côté Brits... Qui permet quand même de bien maintenir les chars allemands... Et ils se sont rendus ! C'est la fin de la partie ! Bien joué ! Bah disons que... Le choix de Landmatress... Ca peut être payant quand tu arrives à toucher... Et que... Voilà quoi ! Et là le problème c'est que... Bah... Il n'a pas forcément eu l'effet escompté... Et... Et du coup bah... Les chars derrière ils ont avancé... Et eux ils ont réussi à esquiver les Landmatress... Et puis le temps que ça revienne... Des coups de Landmatress c'est long quoi ! Ouais ! Ouais ! C'est vrai que c'est... Et après le... Et un passage... C'est vrai que c'était finalement assez statique... Enfin je veux dire... En terme d'unité... Côté allemand... Ils ont fait les chars... Les véhicules... Très très tard ! Parce que finalement... Pratiquement toute la partie... C'était à base de... D'athée... Contre les véhicules... Et puis ils ont tous les deux... Après sorti... Hakuna a sorti son tigre de las... Et après directement les véhicules... Donc... Ca a été assez intense... Pour la fin ! Ouais ! Là je pense que chez les Alliés... Un peu trop de pertes d'unités quoi ! C'est ça qui fait aussi la force de CEH... C'est de pouvoir garder ses sections... Même si elles sont mal en pointe... De pouvoir les backer... Et qu'elles se vêtent ! Et je pense que... Bah à part l'Américain... Qui avaient quand même pas mal de sections vêtes... Mais qu'on voit au niveau des statistiques... Quand même pas mal... De pertes ! Unités perdues ! Ca aurait peut-être... Ca aurait peut-être mérité... De les augmenter avec des bazookas... Ou des... Des... Des barres ! Parce que... En late game... Les Américains... L'infanterie... C'est quand même assez faible ! C'est ce qu'en plus il y avait un snipe en face... Avec des gavertes ! Donc... Les confrontations étaient perdues un peu d'avance quoi ! C'est vrai que les bars... Ca fait quand même le café en... En fin de game ! C'est pour ça aussi qu'on voit aussi... Pas mal de... En Américain ! Notamment les games qu'on a vu avec... Gagzul ! Qui joue... Qui joue US ! Souvent US ! Qui choisit souvent le commandant... Avec... Avec les M19-19 ! Parce que c'est vraiment l'arme... Disons la plus efficace... En US ! Pour contrer l'infanterie quoi ! Ouais ! Salut Réko ! Du coup on va enchaîner... Sur la partie suivante... Allez ! On se retrouve... Pour la troisième partie... Du tour 2 ! Allez à toute !